à neuf jours quelqu'un des kabouli bichon à ma ponomi elle est vente de sombre d'être aux aïe cause et la bichot bonso batata bambamabini bandé co face à l'opinion spéciale campagne électorale aux aïe co présenté bignon bas candidats députés nationaux provinciaux paix badi pibaba candidat président il ya des l'eau toulambé ibino bongo on déco et gêne quand de l'eau à jadis au candidat numéro 961 qu'on a la loucou nga p aïe bongo spécialement l'élo colo bella bongo candidat président numéro 20 oua jadis bongo président sortant félix on tente c'est qu'il n'y a pas candidat la succession à y ait des cours et gêne quand de l'eau beauté maman à omis tous et c'est un roi ambo et pan abissot et c'est moi et alip et n'engue l'on croit très bien dans un amour côté sur ces plateaux n'a pas partagé plateau l'au quoi la bombe est sonnée d'accord dans un mon amour comme beauté beauté bienvenue coach merci beaucoup on vous reçoit comme candidat à la députation nationale à l'oucou nga et vous allez défendre également le candidat numéro 20 à la présidentielle exactement d'accord on peut y aller un déco campagne électorale tous à bon na semaine ni a souka poto kéni na ma ponomi boni boni oza kojije tope lecture n'an ez-alini na baïtap nyo suya campagne électorale ou esalemi na candidat ou yoza ko soutenir na présidentielle deko félix tchiseke d'ti nombou nazali na sentiment ya satisfaction poete candidat numéro 20 ako kén deko la kisaka ete a zali candidat ou yo a zali na program a zali candidat ou yo a zali seryeux a zali candidat ou yo batu bazali ko mona ete a zali na ma bongisi a bien ponan mboka ekolo kongo paske premièrement aza candidat ou ya zotali sa bilan ba moussousou baza ba candidat ou yo bazo ya kaka ponan konbouaka ma banga ponan konouba ba ou yo bazali ko pesa neti ba kritik me proposition ez-alite sogi proposition ez-alite eko zala neti ko ko saka batu obabien naka ba demagogi to ba akta populisme me candidat ou yo numero 20 deko félix tchiseke di a zali ko sala de nani campagne na ye na seryeu nyon so paske seryeu ezae lo ko li boso seryeu nde etali sake ete mout ou yo toko iku pesa ye en fait ba responsabilité seryeu e bandarana nako s'assume otala nanu likambouya présentation a program paske e bandarabongo candidature nyon so a président de la république e bandarana présentation a program a tindagi motouté a le belaraye donc a sali présentation a program yemoko azali ko ando se amou paske a yebini azo sala a yebini a zali ko me ma ponan ko ba chanssini a zo pesa ya remporté ma ponan me ya 2023 non on tour ka mbouka pa nan 5 ans et ba ye ba ye ya nga mo moussou sou opposition ba zolobake a échoué moussala ya opposition eza ko lou baka ka ba échoué ngan azo sepela nandekomou zitu takenayi na kananga a lou baki se ne pa paske na za opposant ki fo na remettre en koze maramouya bien ouye salimi eza lagamote mamabe so ki o za pen pe za ya solo mout ou yo azoli nga abaki sa e loko na ouyo itali ko tona moka yifou bandape ko rekonaetre ouye salimi paske ataku moutou aza vraiment na likanisi moko yamala moute akko lou baki ke non ouyo nyon soye salimaki depui 2019 tile lo e loko mokote salimi waneza moute mamabe paske toko mouna batou moko o ba le kaka na ba chen koutu ya ba mindele balo baka toko mouna ke ndeko felik seke di abongisi makam ouye tali demokrasi justice komibien karabat moko wana ba zol baki depui akoma president asali loko mokote se kon apel motemamabe tantoko salika makamouya ya politik e sengeli batouba zalana obabenga ka onetete scientifique sigo onetete scientifique nesotali saké un felik seke di depui constitution ebanda baloba makamouya gratuité de l'enseignement mes sale makate on l'a jamais appliqué felik seke di moutou a memi application ana konsekans na yango ememi ete 5 million d'enfants obazago kende klaste bazongi lise la klase eza 5 million de chances pour le kongo eza 5 million ya destin eza 5 million de rêve pouetete batouba yeba kozala na avenir pouetete avenir amboka eza kana éducation e loko yadi boso e loko yami balé amemi o ba bengi couverture santé publique ponamakamou etali boko nongoloyan zoto ezala kate boyo kaka awa mwana mboka musicien nani a oyari barabarumba aloba kamagamouya opital mamayem opital wana banda mundele akenda banda epok kolonyal ezala akabongo kamwanda kwamuke na tubamwa pavion me ba outiko modernize ninyoan ata koza motemamabe si batoubaza conscient baza républicain bako banda koloba ete tomoni asali boye mebiso toko kanisake toko kaki kousala boye priorité zaki boye c'est ça le débat républicain c'est ça l'honnêteté si batoubazo kende na ma ponomi baza na honnêteté tete savait dike batouana bako me mabiso na loup la chanson yopensi eza eza boni chanson eza netz a en tout cas avant koutoukampagne band aza gina 70% ya ba intention des votes parce que aza moutou aza na bilan aza bilo belate les restes eza bilo belate les restes eza mi pépé aza na bilan et par rapporté à bilan naï aza na chance intacte ya koleka sans problème opposition basa nana basa la diviser c'est pas un problème à roubattre quels sont les aspects qu'il doit corriger s'il est élu pour un second mandat oui ça c'est une bonne question et exact question mon corps républicaine bisoto et a até poteau l'arrivée non y est à zanzambe marmounio sa salara il a bien il a fait l'aspect où il s'est n'est vraiment qu'on corrige et neti par exemple il ya des choses n'a cadré à la responsabilisation et abattre moussous donc ben justement et et s'est n'est lézal maintenant qu'on a un bon il faut relever une chose par exemple neti n'a gouvernement il ne pouvait pas que ça la outre mesure parce qu'il devait faire avec la majorité qui existait et la majorité qui existait devrait dépendre en fait n'a ning et configuration politique et à la qui ya un autre colo baké non il faudrait qu'il va congolais lélo va comprendre ma pc majorité moco or et sali mois homogène c'est-à-dire que majorité aux autres qui indépendants n'a ningé à visionner et à la tête devant battre au salivre à chantage parce que tombe aux anna au missouso balongue balongue kaka avant élections c'est parce qu'il n'a katia ya gouvernement au balongue après ma bandou le bac et banonde basana magique ya qu'il ya qu'au bongsa kongo alors qu'il n'a katie transport ministère à plan ba planifié qui nini oyo et 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 pesa qui bas résultat à quelle hauteur n'est bakam toko toko toun et atéosana katie ou échoué ou bimi ou bandou critiqué sur un parlement le gouvernement ne l'a pas aidé pendant pendant cinq ans oui oui à zaki vraiment et d'être parce que pendant deux ans ou trois ans on a tous les quinquennats non le babilan global le babilan yandam undamouté quand on proclame et proclamations n'a soukaya sansa et y'a année scolaire tout académique et zara basique oswa kiboni na mathématiques oswa kiboni na français atta ce qui na histoire oswa kiboni mouké atta ce qui na première période osala ki 60% me ke na souka na ba examen osala ki 90% bako sa la totalité ouan ande bakopé sa pourcentage na plaza moutoubal ba moutou ouyo abimi na 70% n'zo rande na première période osbima na 57% me na troisième période osbima na 90% totalité na monde et tozo salle pas soto bandi kouzwa ane aliboso asa ki na combien de bilan esan a sansité asa président ouyo asa candidat à sa propre succession donc bilan esan a 50 de manière globale na bilan wana bilan esan positif et des choses qu'il faut kobongissa esan entre autres le fait qu'on va réajuster parce que asa visionnaire asa mokonzi c'est lui qui porte mais il doit avoir une équipe qui aussi l'aide parce que il ne peut pas être partout au même moment il peut pas être à asa l'anami à quel niveau à quel niveau le gouvernement n'a pas ne l'a pas ne l'a pas soutenu dans dans sa vision de de changer le pays peut-être n'a vitesse ou y'a zago mouni n'amakama mais amara moussous ou y'a zago mwa barita toro lua par exemple au mona ki awa bas problème ya nitiya bakongo airways au comprendre et puis gouvernement wana et zakaka conséquence directe ya gouvernement et bamara moussous eza même bas antécédent ya avant même gouvernement eza parce que balou barama kambou ya continuité de l'état ce qui moka et koti nyongo quelque part et signer contrat quelque part ta moussous eza kina 2014 taux 2016 bah conséquence n'amway go continue minou bo koya garabouté tala par exemple l'ikambo contrat chinois contrat chinois auto kolobela isat et gouvernement aux moutes signaki mais est retardé par amobéle parce que contrat chinois et zaki sur les longs termes la construction d'infrastructures banique mais bako se rendre compte que batou mogoboye basse et retouva kaka bako yi bako yi bako morona contrats chinois mais maramoué au salimate et donc quand on est un gouvernement responsable tant que tôt okolé latte kolo bakenon batoumoussous asalaki donc tu dois assumer ne a assuma qui au mona qui a qu'un a été chine pour que ba revoir ma kambo et tali maramouya ya contrats chinois mais je peux te donner un autre exemple nana kenagi koutala sasim officiellement naba 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 document ou écritaka sasim esat partenariat entre états congolais na ba c'est que bababa privé ou anababa chinois mais dans la pratique ce n'est pas ça et puis balobaka on va mettre dans l'organigramme un pc a au hasard congolais et puis dg asa chinois ainsi de suite à chaque poste mais en réalité banon moorent moorent pas gérard à la chinoise et il ya un poste fantôme au bain éviter nana gira camo et en réalité c'est un partenariat entre des individus et non pas les gouvernements congolais donc il ya beaucoup de choses au temps balbaka tant au global marama des systèmes c'est une ramification où il ya beaucoup de choses mais on ne va pas s'arrêter sur ça pour pleurnicher il ya des choses qui sont en train d'être faites il ya une volonté de faire davantage d'accès ce qui est très essentiel voilà pour voir tombe la rama camo ya pour consolider les acquis les acquis parce qu'on a commencé quelques pas on a fait un pas et on a restructuré un certain nombre de choses sur le rail avant qu'on aille sur le domaine par domaine peut-être le fait que le chef de l'état et une majorité déjà en pleine législature une majorité qui a été requalifiée on a vu beaucoup de d'anciens d'anciens députés qui était proche de l'ancien ancien président qui était proche de l'ancien des anciens dirigeants qui ont changé de camp qui sont venus vers le chef de l'état et avec eux il a composé le gouvernement il a travaillé même au niveau des entreprises publiques un peu partout dans le pays est ce que le fait qu'il ait pris les mêmes personnes qui ont travaillé avec le président kabila jusque jusqu'au jour d'aujourd'hui il travaille avec ces mêmes personnes là bien qu'il ya quelques ajustements est-ce que c'était un avantage ou ou un désavantage pour lui la responsabilité républicaine veut que chaque fois qu'il ya des situations comme ça effectivement qu'on puisse apprécier avec équilibre c'est stupide c'est moins républicain et même en fait c'est démagogue de ne voir que du blanc ou de ne voir que du noir la catégorie ou à n'ayabat effectivement il y a des gens où il va travailler quand un régime passé au yoba s'est retrouvé autour il ya chef de l'état qui ont fait des choses parce que par exemple peut-être qu'il n'était pas dans le donner trois trois noms pas on l'a pas on l'a pas responsabiliser mais je dis n'importe quoi je ne suis pas quelqu'un de proche de lui mais je donne un exemple bien qu'une parce qu'il n'était pas député à se retrouver dans une unité moutou neti par exemple maurice tchoukou ya à zaka dg plébiscité na ien bb à salak à moussa la malam on a vu ça mais c'était sous les régimes ou yamabe ça veut dire qu'on peut être dans un mauvais endroit et avoir un comportement exemplatif exemplaire et qui 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 suscite de l'admiration donc battu à bongo basali en matière ya pouvoir il ya des personnes des convictions il ya aussi des personnes qu'on appelle des personnes de pouvoir y est à zaka à l'aise car à ce qu'ils aient pas pouvoir vous comprenez même maintenant dans ces personnes de pouvoir pour certains ils peuvent être réellement compétents mais il ne veut pas supporter que à zala côté ya ya ni et pour les autres il peut être juste quelqu'un qui s'accommodent autour des pouvoirs aux autres comprends yamona colo bac et à oua naye mingi colo bella au état maman ici ni sala paix orientation il ya candidat président numéro 20 sans forcément chercher à jeter de pierre sur des gens qui étaient là parce que aujourd'hui on est dans résolument dans une optique où on veut fédérer les forces autour du chef de l'état mais tout en n'ayant pas le fait qu'il ya beaucoup de gens il ya eu beaucoup de chantages ici il ya des gens qui dit non il fallait x absolument à zala n'a gouvernement mais x a zoni n'a gouvernement et le comoroté échangé en réalité les congolais doivent à un moment donné c'est dire se regarder en face se dire tout le mape naba mitz il ya des gens qui ont qui ont on leur on leur a consacré une sorte de mythologie aux autres comprends mais à la longue ce ne sont pas des gens qui apportent réellement des solutions mais nous avons une réalité sociologique très complexe par exemple au rive samoutouté n'est yaya yabou tembo que des cours par exemple moussa n'yamouis aza moutoumabé parce que eux il n'est jurqué par ça en fait il ya une culture paroissiale le problème du congo est très complexe okoye bisaté moutoumou yaya sud kivou ké toba tito kamere aza moutoumabé en fait dans un contexte électoral il faudrait composer avec eux mais quand avec recul quand on aime les congos à un moment donné on peut se dire cette personne a fait pendant 25 ans il a toujours été là mais les congos ne change pas aussi pendant ces 25 ans là est ce que lui ne peut pas être un problème ça c'est de façon décomplexée pour des gens qui aiment le pays mais comme je le dis est ce que tu sais qu'aujourd'hui nana moni na facebook par exemple naba réseaux sociaux ba toba kolobake même ceux qui x aza américain toro voté kaka en fait il ya une inconscience d'un grand nombre de gens dans une culture paroissiale naboka oyo e loko wana eko miné avenir nabiso les gens sont très sentimentaliste et malheureusement nous sommes dans une période électorale oyo ba opinion échangia ka vraiment te les gens se cristallisent moutou yaya aza ki avant campagne a tché na moutou ne qu'il n'a pas voté kaka numéro 20 et ça difficile pour l'ongole namoutou moutou a tché qui n'a moutou ne qu'il n'a pas voté ce qui 21 asa déjà entré ce n'est pas mon discours en passant sur la télé ici qui va l'échanger moutou assis à poni celui italien celui zambien asa déjà la matinée n'a kaka moutouana c'est malheureusement ça la réalité électorale mais il ya des gens qui sont indécis il ya des gens oyo qui qui sont presque neutres qui se demandent qu'ils sont un peu entre là les marques l'enclume batouana bako zelaka discours intelligent discours aux et à républicains discours aux et à consensueux pour leur dire voilà les enjeux les enjeux c'est que nous avons un pays qui est en danger nous avons un pays qui est convoité par plusieurs personnes nous avons un pays oyo baso lukaba maintenir bis au kaka dans le gouffre un complot plus ou moins très proche et permanent avec nous et par rapport à cela voilà attitude d'oyo il faut tous à la langue mon conseil a mort à tous années de plus en plus il a cette posture parce que temps à banda qui mandana il était assez réceptif il était dans une démarche diplomatique des conciliations avec certaines personnes mais quand il ya la mauvaise fois on ne peut pas avancer même la diplomatie balou baka la volonté d'aboutir n'est le roi libre aux autres quand vous êtes à une table des négociations s'il n'y a pas la volonté d'aboutir les autres vont vous amener naba périphériques et vous allez traîner et perdre du temps et quand on a compris ça on passe à une vitesse supérieure et pour ce faire nous devons avoir quelqu'un qui nous rassure quelqu'un qui n'a pas un discours il ya mois si wana ya mi balai oebi ma lycée cia salomo na bible il ya deux femmes au bazo se disputer moana mo ko alobi balobi to kata moana ouyo mama ko lo moana alobi te bo kata et te souy ko pesa bo pesa na mouninga parce que elle s'est pas si ya ko bota moana wana mais oya ko lo moana te bakata bakata comme ça bisou tout au raté il ya des gens qui ont ce discours à chaque instant c'est qu'il faut lui marama congo ou ce qui n'a n'a zate toko kata congo ce qui n'a n'a zate toko pelis a moto c'est comme ça que on s'est retrouvé dans une situation ouyo sagesse et salaké ba enteriner la candidature moussous pour d'abord éviter ba 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 problématique il ya ni parce que nous sommes sous un complot il faut qu'on les dise il faudrait que ba kongolais ba yé bango tout à la situation ya ba mama ouyo bazo ouela moana mais sagesse et c'est n'a qui mama ko lo moana tozana nous conciliant c'est la situation dans laquelle nous sommes et tout congolais conscient qui veut que son pays avance qui veut que son pays reste un et indivisible va comprendre mais quand on a pas sentiment les gens vont rester n'a pas sentiment mais parce que nous avons une conscience et nous avons une justice on sait qu'on a jeté les deux volus sur les meilleurs congolais en ces moments qui portent les aspirations surtout d'ordre d'intégrité national ya mon mona batou bako télemans bas 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 c'est qu'il ya un moment tu vois jean pierre benba bouillé le maillot tu vois parce que les gens ont compris que pour le moment on doit d'abord défendre moi l'année de son au yo tomoune et lui passe au yo douleur c'est qu'il ya un moment de quoi jean kando l'opo c'est qu'on va sécurité la lettre n'ailleurs comme et lui a commis papa 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 compatriote comme l'endéco fait dit que c'est qu'il y a du mero 20 au yo soutenir à l'obie à quoi va congolais belge à soutenir surtout les gens consensuels au bas ou l'inamorat batailleté ok à quoi seraient la deuxième mandat et sécurité pour tous dans ou l'obie tout conserver tout au bon beba aki na place to repartir à zéro n'est ce n'est comme état de sécurité bah kini ne faut conserver mais à qui à l'ibosso et zake aujourd'hui bon moni il ya eu toujours la démarche ouana et au conscientiser yako yako pesanane au bas juriste va l'obara il faut épuiser toutes les procédures après tomona balo batek et non t'obo yaki parce que imaginez ka yaki neti de koumouzi toaloubaka yessoka yekakabouimbalamoko t'obandibitoumba on comprend bah l'ingaba lobao non il est beliqueux il a fait tout des bonnes fois amemi ba ouyo amemi il a même montré hayi koutouna zaki très opposé dès le départ nali kambouya par exemple et assez mais il a voulu que à la face du monde on voit que batouanaba aventurier parce qu'ils n'ont rien fait aujourd'hui les gens sont en train de partir aujourd'hui on a tous compris et on a mis à la lumière du monde que baventuriser belé rwanda agresseur batmoussou baza bako la boya ya rwanda bazo kokaté koko l'obango ouvertement ça c'est des acquis aujourd'hui la conscience est telle que sur le plan et à sécurité yamou monibaba wasalen duba balamouki aujourd'hui chaque enfant du congo c'est exactement identifier un l'ennemi du congo ça c'est très très important parce qu'il ya beaucoup d'années on a fait la langue du bois donc tocoko koko l'oba mounazawa pité tout ça mais maintenant des façons claires on sait ça c'est très important parce que la première de choses avant même de gagner un combat c'est d'identifier d'abord avec qui tu t'es pas parce que ce qui ont identifié et et c'est un mouvement rébelle notez et un mouvement rébellé c'est une guerre parce qu'il ya des congolais en interne qui sont en intelligence avec cet ennemi là que vous attendez citer aux autorités ministre de défense jean-pierre bimba à l'obain qui est une dégo moco bien que l'ikamozana justice on a trouvé que la téléphone n'aillé il y avait des contacts directs nava m 23 au bas a pas supplétif ya rwanda ça veut dire que sur le plan sécurité et on a marre mozo salima donc il ya des gens à l'interne au yo bazaraka bako la boba tiraka bafiselle parce que en fait tous autres ont analysé le ya bama mibale baso et la moana donc des gens au yo baza bako le moan athé baso lina moana bataillé et que moana koufa qui sont dans cette optique là un doudou tout maramwe débat ce qu'elle est trop soulevé il ya des gens comme ça l'unité en fait n'est pas une belle poésie dans la bouche ça se vit ça c'est ça se manifeste n'a comportement ce qui chaque fois que l'on parle du pays et que quelqu'un nous menace il dit que ce qui est à zate n'a mais ça ça veut dire que et kobebe ça veut dire un pour un problème est ce que tu as déjà entendu félix secret dit dire que les soginga n'a bimité d'ailleurs coûte à l'obain qu'avec sportivité que s'il arrivait que je ne passe pas je vais accepter avec sportivité mais bako le moana mais il ya cet aspect des choses aussi que beaucoup se posent la question pourquoi les candidats numéros 20 partout ils passent ils dénoncent les candidats de l'étranger presque partout ils passent ne votez pas les candidats de l'étranger ne votez pas ne votez pas c'est quoi le sous-entendu non mais c'est pas un message vingt la mission dès le départ tout ça il ya qui sagesse parce que en fait on nous attend autour il faut pas croire que batobabé tarabé taramas bani est ce qu'on monnaie mobilisation autour il ya élection à congo bah médias étrangers on dirait il n'y a pas une autre actualité na afrique on dirait il n'y a pas une autre actualité dans les mondes concentration kaka élection kaka ya congo et il faut ce qui union européenne baya ko 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 sa la observation batine d'observation à états unités batine y'a eu des élections on n'a pas fait beaucoup de bruit autour des de 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 tout ce qu'il ya comme mission d'observation katana congo ça veut dire qu'il ya un problème il faut pas conseiller c'est pas pour les beaux yeux c'est pas parce qu'ils aiment plus le congo que que nous c'est quoi le problème mais le problème est la richesse que le congo régorge il faut pas faire semblant comme si au évité depuis kala avant koutou l'oumouba en avait déjà parlé l'oumouba parlait déjà de la balkanisation et il ya des candidats qui pour eux ils peuvent servir de lit pour cette balkanisation là ils peuvent brader et les autres ont déjà montré dans les passés parce qu'ils battent matéras j'ai camine baza baba baba ce sont des gens qui avaient le pouvoir dans ce pays ça j'avais de pouvoir dans ce pays beaucoup tk j'ai camine qui est une entreprise de l'état vous hypothéquer ni de gens qui ont mis à terre des des entreprises d'état ce que est ce que à la place est ce que si tu es réellement congolais que tu aimes les congo tu peux faire ça tu tu tout ce qu'il y a comme entreprise de l'état tu crées tes propres entreprises privées qui font la même chose que l'entreprise de l'état tout ce qu'on peut faire pour l'état et si tu vois l'ensemble est abatté au bazo kenaka kote kona c'est des gens qui sont dans cette optique là moko a tekaki awa procès aux élèves même s'il ya sali netiko kim mara mouyaboukan alonzo allez à sali université privé mais il n'y en a au construit aucune pour l'état même pas réhabilité aucune université publique moussou soit qui donc les gens sont dans cette optique là et vous voulez dire que ces gens là ont une pensée nouvelle comme par magie bala mouki baza mena inspiré barouère automne à bokeh bakomissani ils ont et moutra moutra pro à la qu'ils aient des programmes de société n'a pas présenté moussou à la qu'ils aient des koko kore si télée bayi kore si télée akimaki moutra kimati programme n'aimoko ça veut dire que c'est pas son programme c'est pas son programme et puis vous savez les histoires de programme c'est trop facile de dire j'ai toujours dit ceci il faut aux lettres c'est bisopé dans les passés qu'est ce que tu avais eu à faire parce que si dans les passés tu as été égoïste tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui tu deviens altruiste parce que juste aux en apposition il ya opposant un opposant il a la facilité parce que l'huile critique le bilan il n'a rien n'a assumé et c'est très facile quand on est dans la peau d'un opposant mais maintenant on on évalue l'opposant sur ce qu'il a déjà fait avant il n'y a pas de gens qui ont une virginité politique pourquoi ça va le balai basa la maca nissi à sika au yo oui bako mema c'est des gens qui ont été déjà dans la joie et on a vu qu'il était ils étaient dans la méchession dans la gabégie financière dans l'hypothèque de biens publics le candidat dit de l'étranger et le centre de parfois c'est l'impression que ça donne il y en a un seul il y en a plusieurs on est on les chefs d'état ne parle pas du candidat il parle des candidats des étrangers parce qu'en fait écoute parce qu'on peut avoir ces quelques noms simplement je dois je rentre encore sur des exemples pour que tu comprennes c'est très facile tozagana 2018 la même organisation structure ce qui kofi anan ce guiné nuane avec les mêmes agglomérations ya bateau basa nassim ce sont eux qui ont fait l'aventure ou anaya ya 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 genève d'abord genève en 2018 pour imposer orienté tu avais vu les sous bassement aux et à qui on a hypothèque celles sont les mêmes personnes au yu mara moué que ça est manafri du sud tozaï gité ou yu gité bakandem soubazo dénoncé comment si tu es les meilleurs tu vas mettre l'argent avant pour obtenir les désistéments des autres si réellement en âme et conscience tu veux quelque chose du bien pour le congo ok nous corrompte ça c'est la corruption comment pour être candidat on doit corrompre et on pense que on va combattre la corruption une fois à la tête du pays dis moi par quelle magie tu utilises la corruption pour que tu sois candidat unique et tu penses que tu vas combattre la corruption quand tu vas être président de la république mais il faut raconter ça aux petits enfants il faut raconter ça aux fanatiques les congolais conscients et consciencieux c'est que on ne peut pas utiliser des prémices mauvaises et avoir une conclusion angélique la logique formelle premier graduat dans toutes les universités ça s'enseigne tu il ya des mauvaises prémices les conclusions vont être catastrophiques et les prémices ont été mauvaises parce qu'on corrompt pour avoir un plébiscite en tant que candidat unique ça qu'il ya un très grand danger ça veut dire que la corruption sera érigée un mode de fonctionnement à la tête de la république et ça c'est un danger moutoutou ou alimimbo il faut abéler là ça c'est vraiment un an c'est quoi c'est quoi le danger c'est quoi le danger si nous avons plus tard on a un président qui est qui 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 vient de l'étranger en fait nous ne sommes pas les états unis chaque pays à une histoire parce que souvent je vois des gens qui font de petits raccordements et même barack obama il est foncièrement américain il peut être fils d'un père kenyan immigré il est foncièrement américain parce que dans le parcours de barack obama il n'a pas un frein aux réglementations des états unis il n'a pas été dans des magouilles contre les états unis il n'a pas été dont une sorte de complot contre son pays les problèmes ici au congo n'est pas un problème des c'est quoi la réalité c'est discutable c'est un problème d'abord de l'attitude vis-à-vis du pays même aux états unis là obama ne se réveille pas le matin il est citoyen il ya des citoyens par exemple arnold schwarzenegger a été gouverneur en californie mais il ne peut jamais postuler comme président de la république c'est aux états unis parce que j'ai comme l'impression que battre maroc a été congo et quoi inventer marambouya sika pourquoi on s'acharne sur le congo alors que dans la construction égyptienne c'est clair noir sur blanc c'est écrit que si tu n'es pas égyptien de père et de mère et même de grand père tu ne peux pas être candidat pourquoi les étrangers s'acharnent sur le congo y'a n'a pas encore marambouya les candidats de l'étranger parce que c'est un pays qui a une histoire le congo a une histoire de fragilité par rapport à tout ce que nous avons comme complot autour des nos frontières et donc on doit d'abord renforcer cet aspect là que consolider si dans 50 ans on peut devenir assez open pour dire que nous avons suffisamment évolué on peut prendre n'importe qui qui avait acquis la nationalité congolaise pour devenir président on le fera mais pour le moment nous sommes très fragiles quelqu'un ne peut pas prétendre diriger ce pays alors que tout autour de lui tout son circuit tous ses amis toutes ces ramifications sont des gens qui sont impliqués dans le complot contre le pays et ça avec légèreté il ya des gens qui pensent qu'il faut tchikabongo on doit refuser ça on doit refuser parce que nous avons des acquis à consolider nous avons un pays à protéger il faut tchakanga mohibi c'est très important parce qu'il ya des choses auxquelles on ne peut pas accéder si pour prendre les vocabulaires de yandekoumende si on a une loyauté partagé parce qu'il ya un problème très sérieux comment tu vas faire parce que si déjà au départ il a été démontré que okenda koutoude en a procès contre mboka tu as déjà été dans j'ai dit bien tous les circuits tu vois moi je suis très mal à l'aise de parler par exemple yabasi abatou et tout ça mais quand même autour de toi toute la construction pourquoi les gens certaines personnes sont mal à l'aise de se promener avec leurs femmes pendant la campagne c'est parce que en fait ça veut dire ça veut dire que lui-même il se réproche de quelque chose nous tout le monde tapé qui s'y est celui qui a déjà un problème mais comment il ya ce jeu de cache-cache c'est un sujet d'actualité c'est vraiment justement ça veut dire qu'il ya un tabou autour de ça s'il ya déjà un tabou ça veut dire qu'il ya un problème si quelqu'un lui-même a déjà un tabou autour de ce qui est intime à lui c'est qu'il ya un problème s'il ya deux zones d'ombre sur la vie de quelqu'un qui doit diriger notre destinée pendant cinq ans non nous ne devons pas blaguer avec ces choses moi des fois ça me révolte quand je vois des congolais d'antéor en train de parler avec légèreté de ces choses ici il s'agit d'un pays que nous devons protéger même zambarotou nabissou je vous avais donné entre vos mains un pays qu'est ce que vous en avez fait la personne dont vous parlez la personne dont vous parlez sans qu'on a cité comme vous n'avez à l'obby à koya kolongola maison civile et chef de l'état mais c'est stupide c'est stupide c'est supprimé bureau il ya conjoint et chef de l'état voilà on va y aller au profit la population on va y aller ça veut dire qu'il y a une population même nabalaba la même réseaux sociaux balobi mon premier couteuse à l'homme au païa très bien ou à la population et à la fanatique bah fanatique il ya ni c'est une infime partie des inconscients je vais te dire une chose madame c'est comme si quelqu'un peut se réveiller le matin il vous dit comme je serai présent de la république nakolongolaka équipe nationale il ya congo léopard et zozobis omongwebele nakolongolamo c'est stupide ça montre même que la personne ne comprend même pas pourquoi il devient président je mène de komouzi toalobi c'est vraiment réduit les terres à terre qu'un joueur dans les terrains pense que lui peut payer l'hôtel de l'arbitre déjà ce n'est pas éthique dans la fédération ce n'est pas éthique dans le bon sens quand quelqu'un par exemple pour les populismes il dit nana va vie on a repéré ça c'est ni c'est en fait ça quand quelqu'un t'a dit qu'il y a à kolongola maison civile mais c'est une pratique qui existe c'est consacré maison civile bah kriyam et paf indécofélix était quelle stupidité en fait parce que toi tu as un problème avec la maison civile parce que il y a des questions d'identité soulevées là bas tu te réveilles un matin tu crées tu inventes quelque chose de nouveau je vais supprimer la maison civile quelle stupidité ça veut dire que tu peux aussi te réveiller le matin parce que je serai président de la république n'a rechangé moye bandobimana ouest et qu'il y en a est ça c'est qu'elle ce qu'elle raisonnement terre-à-terre soit on sait c'est qu'un président de la république et soit on le sait pas maintenant dans cette histoire il ya 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 nacozoa salerte tonimité c'est pas la première fois qu'on entend ça trompe n'a états unis à l'obarra yango que lui ne va pas prendre le salaire parce que c'était un milliardaire mais trompe n'avait pas spolié la gécamine ya états unis trompe n'avait pas vendu tout ce qu'il y avait comme entreprise publique pour créer des entreprises privées tu t'es enrichi comment pour que tu viennes nous raconter de comment tu as de l'argent parce que si on dans des pays sérieux on fait la traçabilité de ce que tu as tu nous montre comme fortine de trompe était dans les secteurs privés non liés à l'état congolais ici il ya quelqu'un qui a accumulé de l'argent parce qu'il était gouverneur en tuant tout ce qu'il y avait comme service public de l'état mais qui vient encore nous insulter en nous disant qu'il a beaucoup de l'argent maintenant quand il dit que c'est quoi le plus important quand il dit que à roson bongoté il ya salaire mais c'est trop facile tu peux n'est pas prendre mon salaire et voler comme tu as l'habitude de voler et et détourner comme tu avais l'habitude de détourner mais officiellement on te paye pas officiellement on te paye pas il faut dire ça aux gens qui ne sont pas allés à l'école des gens qui n'ont pas qui ne comprennent rien dans la tête et ça c'est c'est moqué des congolais toi tu veux nous dire que tu vas être président comme ça au congo et tu ne prends pas les salaires et tu vis de ces donc mais pourquoi il s'ébat il en fait une question de vie et des morts mais c'est pour avoir la mainmise sur des mines pour avoir des frontières poreuses avec ses amis qui sont derrière tout ce qu'il ya comme complot autour de la république il faut dire ça aux enfants je ne la démagogie c'est du populisme tu peux ne pas prendre les salaires et voler sérieusement le pays parce que tu l'as déjà fait dans le passé tu as tout tu as asphyxié tout ce qu'il y avait comme concurrent tous les petits commerces tu faisais ça mais tu peux les faire ce que vous ce que vous êtes en train de l'accuser non je l'accuse pas je suis en train de parler de fait monsieur factuel parce qu'un scientifique au delà du fait que nous parlons des questions politiques il faudrait qu'il ait une honnêteté scientifique il faudrait qu'il y ait une démarche pédagogique et c'est très important pour les citoyens parce que les politiques ont aussi l'obligation d'éduquer la masse ils ne nous font pas abrutir les gens juste parce que nous sommes en campagne raconter n'importe quoi laisser n'importe quelle ineptie passer parce que juste on veut faire plaisir aux oreilles on veut faire le show il faudrait défendre un projet et un projet ça se défend un sur base de loi de la république de sur base du bon sens 3 sur base de ce qui est faisable il faut pas raconter les choses en l'air je veux venir supprimer la maison civile parce qu'ils ont la moitié aux identités et ça compliqué je veux venir je veux venir narcotique à salaire il a aussi dénoncé le fait qu'il y ait cette disparité de salaire entre les ministres les députés nationaux et les militaires c'était quoi son salaire quand il était gouverneur pourquoi il n'avait pas à l'époque renoncer au salaire du gouverneur parce que lui payer les gens dans sa propre poche parce que nous ne pouvons pas être dans une république il ya caritas tout ya unicef au yoko accumulé basse barices yambok pour bando distribu batoba enveloppe kaki donnez la chance à tous les congolais les filles et le garçon de travail et de manger dignement le de leur travail et non pas de les abrutir et faire de des gens qui doivent qu'émander ton au monde c'est quel raisonnement ça c'est quel raisonnement ça et quand quelqu'un a faim et que tu lui donnes un billet il te prend pour un dieu mais il oublie ses droits ça c'est un escroc ça c'est quelqu'un qui qui vient à un voleur qui entre dans votre maison qui vous braque et puis et puis des deux il a un bilan parce que on fait des comparaisons sur base de gestion de tous ceux qui veulent être des présidents mon côté attirer à la présidente on va les juger sur base de ce qu'ils ont fait dans le passé parce que c'est comme ça quand tu es fidèle dans des petites choses on te confie les grandes choses et c'est sur base de sa yam on a coup ça la comparaison sur la balance en tant que président de la république il avait les plus les premiers défis c'est d'abord de rendre la dignité aux congolais de rendre d'abord la 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 ce qu'on appelle la paix sociale et la fierté d'appartenir au congo au monil et l'eau s'abaisser l'intensité il y a de l'oraba combattant la pote parce que le co la première cause peut-être battu barcobosana la première cause il ya combat la pote et a qui est que pays et sa sous-occupation et ça c'est quelque chose de très important parce que l'histoire se tient c'est vrai qu'aujourd'hui il ya eu maintenant plusieurs ramifications il ya eu aussi des gens qui peut-être parce qu'ils sont aigris parce qu'il a échoué en europe il pense que tout ce qui réussit son pays va réussir parce que lui il a échoué mais au départ la cause noble il ya combat la pote et a qui non que le pays était sous occupation et que les gens ne faisaient rien les gens s'accommoder voilà pourquoi on a évoqué à tout à l'heure qu'il ya des gens qui aiment le pouvoir on peut peut-être les comprendre on peut dénoncer ses attitudes là parce que parmi eux il ya ceux qui sont compétents mais à la compétence il faut ajouter la moralité il ya des gens qui ont accompagné même de pouvoir d'occupation maintenant ce n'était pas facile d'arracher cela d'avoir une main de récupérer il fallait y aller tactiquement c'est pour cela je dis qu'il faut pas donner les pays à des gens qui ont des maladresses par exemple d'études n'a 2018 pour lui disait que ce gars qui a eu pouvoir à kanye kabila les jours qui suit c'était inintelligent et moins sage comment tu allais le faire toi tu es civil au premier gars on a pouvoir boibat pécio au côté et puis tu vas là les choses se font progressivement cette sagesse cette finesse politique est aussi très important pour un candidat et je ne vois pas un candidat qui a cette finesse comme comme on est en train de parler pas on parle des atouts par rapport à la finesse politique c'est quoi sa faiblesse votre candidat me revient mais allons-y d'abord la maladresse peut nous amener dans le tour vous comprenez si felix avec ce genre de maladresse heureusement sage finesse politique le flair le voir venir il s'est accommodé il s'est fait un peu un agneau il a composé c'est comme ça que tu as vu les gens ont voulu continuer à croire il est présent de la république mais des fois il a accepté n'a pas moins humiliations pendant deux ans et demi il étudiait il est en train de dévisser des déboulonner progressivement il a fait profil bas c'est comme ça qu'il avait même essayé d'être très à l'aise avec des gens comme les les cagas mais c'est que les autres prennent comme argument terre à terre baso bimisaba vidéo non voilà il avait dit que c'est mon frère mais dans la vie il faut être sage tu ne peux pas être président de 100 millions de congolais mais tu n'as pas la sagesse c'est un élément très important donc il a été sage il a été conciliant il vient de l'opposition il n'a pas encore la maîtrise de toutes les choses il va progressivement il a géré les choses il a su manager et il a déboulonné les systèmes et comme on a déboulonné les systèmes on est maintenant dans la régulation de l'état parce que nous étions dans un état de non état il faut il faut pas que les gens oublient nous étions dans un truc un monstre déstructuré alors il a ramené ça aujourd'hui on a l'âme nationale qu'on en avait plus je l'ai dit dans une autre émission je les répéterai dans ce pays ils ont refusé qu'on puisse déclarer notre flamme patriotique au commun à nez à la chemise à congola à part le jour du match des léopards c'était difficile pour que au chat drapeau ya congola kingo au commis suspect n'a battu à service des renseignements au chat drapeau pour manifester l'amour à tomber dont on voulait nous arracher cette affection cet attachement vis-à-vis du pays et aujourd'hui c'est dans ça qu'on veut nous amener faire détester au congo leur pays créer une suspicion créer une division tirer de ficelle pour nous mettre en péril et ça le président de la république qui incarne cette unité qui incarne le sens de la nation qui incarne la protection en fait de ses acquis ce félix et qu'il a démontré pas dans deux ans parce que trois ans était parti avec ses crocs en jambes c'est quoi ses points faibles les points faibles il ya quand d'un numéro 20 il aime les gens c'est ça le point faible il aime même ses ennemis il est conciliant deux fois je me dis mais à où ça la politique on dirait pasteur dans la gouvernance pas dans la non mais justement mais tout ça ça compte en fait il faut prendre toute la dimension holistique on ne gère pas sans avoir le sens sans avoir l'eau sans avoir donc tout ça ça compte sans avoir les côtés affectifs tout ça ça compte donc quand tu me poses la question sur la faiblesse j'ai dit par exemple faiblesse c'est à bolingo à zanango exagéré pour nabattu et bimara on dirait moi faiblesse tu vois mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui il a su démontrer qu'il incarne effectivement l'âme de la nation il nous a rendu la fierté d'être congolais il est en train de mettre le pays sur le rail pendant deux ans seulement il a été démontré qu'il peut faire autant de choses on a remis le congo sur la vitrine internationale aujourd'hui on a accueilli des gens ici les gens toujours avec mauvaise foi parlant avec dénigrément mais tout le monde a été inanime que l'organisation de la francophonie c'était une première c'est quelque chose qui a rendu la fierté aux congolais pendant cette période là et maintenant à quel niveau on peut lui on peut aujourd'hui à quel niveau vous avez vu les six engagements plus d'emplois parce qu'il faudrait commencer par là parce que avant il avait mis l'accent sur l'éducation parce que la finalité quand les enfants étudient ce n'est pas pour qu'ils deviennent des chômeurs tu vois la succession la boussole dans la façon de faire les choses c'est cohérent on a remis les plus d'enfants sur le chemin de l'école il faudrait que la prochaine étape soit comment on leur garantit l'emploi il ne faut pas que on accumule des chômeurs donc premier engagement c'est plus d'emplois deuxième c'est plus de pouvoir d'achat quand on parle de pouvoir d'achat c'est la capacité pour un congolais de ne pas dépendre d'un caritas ou d'un unicef ou la rocabelle mongo à yibi m'a bandi au kaba apé satalaté pouvoir d'achat est au combattre cette politique mauvaise yako accumulé tu voles tu dis que je ne prends pas le salaire mais au bimis iban mongo ou yoi yibi pokabela rabatou ou l'opapé qui est occupé sana seni avion c'est en fait ça quand on dit pouvoir d'achat plus de pouvoir d'achat pour les congolais pour permettre aux liens à voyager à voyager et moko et zalaté au foot et l'un à billet pour bétérale sur le grand froute et là bas tu as entendu les programmes d'un candidat toutes les fois c'est toujours c'est moi qui avait payé j'avais pris x dans mon avion je fais c'est en fait tu tu vois quand on n'a pas un programme quand on n'a pas suffisamment d'intelligence pour orienter une structuration de politique publique on est dans ça j'ai été j'ai été ça veut dire que mais jean kaka net indéco nane amadou jabi ou à saïsa et concert il ya on y en a cette année bien la futa et concert n'aïgara il faut nasa la présidence parce qu'on a foutu n'a pas salipé rumba foré fait tu vois les raisonnements n'a pas fouta qui n'a pas fouta qui est ce que c'est ça un projet de société donc plus de pouvoir d'achat ça veut dire la capacité pour chacun des congolais d'eco naomi d'eco dan d'eco et je n'y a commis ko kaye mo ko à partir yama yelena mako kiko yonza mbapé saïe akenda klaspo nakotanga pour qu'il ne soit pas marionnette de quelqu'un pour qu'il ne soit pas dans la poche de quelqu'un pour qu'il ait la fierté parce que quand tu dépends de la poche de quelqu'un tu perds la fierté on a vu des des présidents de partis ici des gens qui étaient dignes qui occupaient des grandes fonctions dans ces pays devenir comme des jouets juste parce que il ya cette politique en amtou nakabaka au lieu de la politique de plus de pouvoir d'achat de quoi j'aime toute autre chose une politique humaine que félix c'est que j'aime quand l'autosac au cité déjà en quelques minutes bt la bisou les soldats candidatures naïo n'a l'oucou n'a pourquoi l'oucou n'a et pourquoi il faut banan bouka basse à la confiance poteau conclure la émission m voilà oh merci beaucoup pourquoi l'oucou n'a parce que en fait on ne peut pas postuler partout n'aïe de par moussala n'asalaka et ce que je suis créé dans l'imaginaire collectif il y avait à congolais particulièrement à bajeun ça veut dire n'a qu'on peut postuler partout n'a mounaï baton sous pour tout n'a n'aïe mais est-ce que on ne peut pas changer la loi va permettre qu'à qui est non va voter à député partout mais il faut que tu aies au moins une circonscription telle que la loi électorale le déclare et comme je suis habitant de l'oucou n'a et que j'ai fait une grande partie de mes activités là bas je pense que par rapport à cet attachement je suis à juste titre quelqu'un qui est porteur il y a eloko moco pone à l'oucou n'a et je devrais postuler sur le label il y a circonscription il y a l'oucou n'a mais pourquoi on devait voter il est très important de de voir que nous sommes à un croisement nous sommes à une sorte de de comment je veux dire de carré-fou avec plusieurs réalités au réseau déterminé mbou kanabiso on a vécu pendant très longtemps avec une certaine catégorie yabatou ça veut dire que dans une certaine mesure basali makam la vie c'est une course relais c'est très important et nous nous avons construit un certain nombre d'imaginaire qui a constitué ce qu'on peut appeler rêve congolais et que les jeunes aujourd'hui beaucoup se reconnaissent dans ce que nous avons comme aspiration et à juste titre je dis toujours que l'engagement politique est une conséquence de l'engagement citoyen pourquoi j'y vais parce que j'ai la capacité de faire le trois choses convenablement avoir suffisamment de lois de qualité qui répondent aux besoins sociaux de la population pas des lois qui sont centrés sur comment qu'on distribue mon abatou de lois qui améliore qui donne la fierté aux congolais mais aussi la capacité de les défendre parce que un parlementaire c'est celui qui doit avoir un certain nombre merci beaucoup de quoi je suis le numéro 961 à l'oukonga et je suis pour un parlementaire de qualité pour une représentation de qualité et bien sûr pour un congo qui se relève au travers de zaki que nous sommes appelés à consolider il faudrait qu'on donne une majorité des qualités à felix et kelly pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs merci merci partout à travers le monde toujours avec le même plaisir rendez-vous le 20 décembre rendez-vous il ya conscience paix à responsabilité pour avenir en boca et zanger au revoir au revoir